maximum de partage famille à la soubouane ou atala que dieu nous débarrasse de ces bandits sinon le pays est mal barré je vais vous faire une révélation ce soir je vais dire aux parents des victimes du 5 septembre parce qu'aucun guinéen ne pourra dire voici où mamadie a enterré les victimes du 5 septembre donc je vais dire aujourd'hui aux parents des victimes ce qui s'est passé le 5 septembre avec le corps même moi je ne savais pas donc c'est maintenant nous avons appris à travers mes sources du côté des forces spéciales là bas parce que j'oubliais à les demander famille vous savez que mamadie ils n'ont même pas enterré ces gens donc c'est pour dire aux parents des victimes n'expérez même pas qu'on va vous montrer et gabouri au monatoma il les a tous ça dit après avoir prêté serment et les a tous brûlés à ténansar et fourrées ma année pirigan donc les parents des victimes kawa masra rebafé au ramer et rafé au sarrer bar au mou foule et thoma 5 septembre et biring et ténansar et brûlés à ténansar et finis sandrera le 5 septembre et biring et biring et ténansar et finis sandrera le 5 septembre et biring et ténansar et finis sandrera et sga na wale wale waskolo enoma na wale debama enoma na wale debama namoutoma donc je sais que y'a beaucoup de parents qui avaient l'espoir peut-être on allait les montrer l'endroit où leurs parents ont été enterrés mais on a espoir ba ou kouni et ténansar ne biringa a toga ra investitura bade et sga et fourré berintongo et sga et ténanar maintenant je vais aussi interpeller certains vous savez quand ils ont pris quand ils ont d'abord attaqué la prison centrale et qu'on avait fait revader grand coup mamadi dumbuya c'est à dire ces soldats les forces spéciales avaient arrêté beaucoup de personnes dont le fils de grand coup qu'on appelle koui koui pivi et son neveu son neveu gilavogi mais l'information que je viens d'apprendre je demande à la famille d'être en tout cas forte attendez le maudit là c'est la deuxième fois on m'a maintenant dit banni pour des bons je le banni il va plus commenter ici on va continuer voilà toi tu es banni tu n'as pas voilà donc koui koui quant à lui vous savez le jour qu'on l'a arrêté le fils de pivi vous savez nos parents ils ont des signes sur leur corps on l'avait maltraité en déchirant même presque son corps mais lui il n'est pas mort il était beaucoup souffrant quand il l'a envoyé à casa mais gilavogi son cousin le cousin de koui koui c'est à dire le neveu de pivi selon les informations qu'on m'a donné que lui aussi il n'est plus là-bas selon les informations koui koui est là-bas mais gilavogi j'ai oublié son prénom là lui j'ai appris que ce dernier n'est pas du côté de casa et au fait casa c'est devenu un coin c'est à dire tous ceux qui nous insultent ici vous allez pleurer le jour qu'il va attraper Mamadi la vérité qui va sortir c'est là vous allez c'est à dire vous allez détester vous allez aïe Mamadi tous ceux qui sont là aujourd'hui comme Mamadi 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 la vérité qui va sortir si vous saviez si vous saviez ce qui se passe du côté de toi faut pas te presser d'abord Kousiri ki Kamara Kamara Lassaraka ne te presse pas je vais garder d'abord vos insultes là quand je vais venir après je sais je sais ce que je vais dire on a pressé Gologa maintenant ça c'est là ça c'est le son pour terminer au Sabari donc famille Kasa vous avez suivi le film Prison Break il y avait un torsionnaire qu'on appelait un torsionnaire qu'on appelait Bagwan qui s'est évadé avec les acteurs Bagwan le grand torsionnaire de la série Prison Break il y a un nommé Alpha Keïta et d'abord il faut étudier l'histoire des gens Alpha Keïta qu'on appelle Bagwan qui est à Kasa qui est le torsionnaire c'est-à-dire il y a un torsionnaire qui s'est évadé dans la barre féminine en plus vous savez lui son cas c'est étonnant Alpha Keïta c'est un orphelin je pensais que Alpha Keïta un orphelin toi tu devais avoir vraiment connaître le sens ça dit quand on dit papa maman frère toi tu es un orphelin tu n'as pas ça c'est toi qui devais avoir un coeur sensible celui qu'on dit Bagwan du côté de Kasa mais c'est toi d'abord on lui dit Bagwan c'est lui qui ne voit pas c'est lui qui n'entend pas lui on lui dit fais ça il le fait ah mon dieu mais sache une chose Alpha Keïta Bagwan le pouvoir là l'ancien contre le père son âme est passé ici et c'est le régime du CNRD qui a jugé les dadis le CNDD il faut penser à demain tout ce que vous êtes en train de faire c'est à dire vous pouvez dire à Mamadi c'est bon on va garder ces gens les tuer même si Mamadi va prendre les pots cassés mais vous aucun de vous n'est au dessus de 18 ans vous allez tous payer un à un Alpha Keïta c'est-à-dire mon foie parce que le foie il est là donc c'est-à-dire mon foie il est quoi mais c'est toi on prend aujourd'hui parce que tu es orphelin tu es sans sentiments tu n'as pas de père tu n'as pas de maman donc franchement ça fait pitié on me dit que le neveu de de Pivi c'est pourquoi nous sommes en train de ça fait quelques jours ils ont libéré l'ex-femme de Pivi déjà l'enfant Moïse Gilavogui il n'est pas là-bas Moïse Gilavogui n'est pas du côté Moïse Gilavogui et pourtant aussi lui il est l'unique enfant de sa maman Moïse Gilavogui il est l'unique enfant c'est dommage c'est vraiment dommage enfin un jeu vous allez récolter le pouvoir de Mamadilla Athénatolama Athénatolama le peuple de Guinée on ne va pas rester ce n'est pas ce peuple nous avons dit non à la France à cette puissance ce n'est pas un individu qui va venir s'éterniser ou prendre le pays en otage non c'est impossible à partir du 31 vous allez sentir vous allez sentir autre chose mais moi je vous ai conseillé ici de faire doucement c'était mieux de garder les gens en prison que de les liquider Alpha Keïta on dit c'est toi le tueur il est le moins une fois là Alpha Keïta du côté de Kassa mais Athénatolama Athénatolama vous allez tous passer devant la justice toutes ces personnes toutes ces personnes qui sont parties vous allez passer Alpedi Timi donc les parents vraiment de ces enfants et et même je vois pourquoi sinon ils ont pris Grand Co en principe on devait libérer Koui Koui mais on me dit que ceux qui ont vu Koui Koui ils n'étaient ils n'étaient pas très en forme et Moïse que Moïse n'était plus donc je suis désolé de donner la nouvelle ainsi voilà pourtant des enfants innocents ce n'est pas des militaires ce ne sont pas des militaires c'est innocent quoi actuellement avec l'arrestation de Grand Co on devait libérer les enfants là des innocents qui n'ont rien fait mais c'est tel on dit quand ça quand tu quand tu ils envoient quelqu'un mon dieu ça fait pitié ça dit quand je vois des imbéciles qui ne comprennent pas dans quoi nous sommes c'est demain quand ils vont montrer toutes ces preuves là que vous allez dire jah mamadi c'était un monstre jah mamadi très tannée oui toi Suleymane Shérif toi le maudit c'est à vous votre problème tu as oublié toi maudit tu étais content le 5 septembre tu as oublié ça je parle de toi Suleymane toi Suleymane Shérif tu as oublié le 5 septembre tu as oublié ta joie du 5 septembre tu as oublié c'est le Président Faconde qui a cassé la maison de Suleymane c'est le Président Faconde qui a kidnappé Fonike Mange c'est le Président Faconde qui a augmenté le sac de riz c'est le Président Faconde qui a détruit les commerçants de médicaments c'est le Président Faconde qui a coupé le courant maudit c'est le Président Faconde qui a au palais des maudits vous ne voulez rien comprendre on fournit de l'effort on veut rassembler les gens vous avez oublié vous pensez que moi j'ai le temps pour vous vos bêtises vos conneries que les autres ne peuvent pas parler vous pensez que les autres n'ont pas de coeur des bêtises des maudits comme ça il y a des gens qui ne veulent jamais changer ils ne veulent jamais changer non laissez-le il ne faut même pas le répondre on veut on veut se donner les mains pour que ces bandits là partent mais il y a toujours des idiots Alpha Condé 1 2 Alpha Condé 1 2 c'est l'où d'aller combien de personnes moi je combattre vous êtes ici dans mon live les militants de l'UFDG qui me suivent ils savent quand des démagogues du RPG viennent ici ah Alpha Condé moi je ne tolère pas donc moi je ne suis pas hypocrite donc quand vous venez ici je ne fais pas de cadeau pour quelqu'un je n'ai pas laissé les gens du RPG c'est pas vous je vais laisser vous qui ne voulez pas comprendre donc famille c'est un peu la situation du pays on est juste mal barré mais je peux vous rassurer quelque chose Inch'Allah la fin du film est déjà proche voilà Mamed Diak Mamadi Dumbuya Golo Gemme 10 000 fois ok Mamadi Dumbuya Golo Gemme 1000 fois comme vous vous ne respectez pas je vous ai dit baloni Albarra Balona Albarra Mbuna Kabbala Ne Kabbala Alla Bandi Mamadi ka bon bop on noutang combi naragbile Mamadi parce que Ota Yate Mamadi Bin Diak Mamadi Yata Kolota ma combi mais on noutang combi kia nere Afangolo Gemme 100 000 fois Atayata Kolota na kritike ma mais ma combi mais autant nous faire combi on noutang combi naragbile ma on noutang bandi Mamadi Dumbuya donc ka combi ka nyoron wafala ka combi nyoron ka kono voilà on noutang bandi na santima parce que nyoron ma omantoro moi je ne vous insulte même pas ota adede parce que wadaba fete nyoron donc or or a patron angologué ben 100 000 fois omantoro or a sigi sa striker des rappeurs vont faire des rappeurs vont faire le plein de Kabaret de Paris eux ils se promènent en Guinée là-bas damaro benito adi dans mon village à damaro ko ko damaro lui il va pour insulter moi dans mon village ses amis vont faire des grands concerts pour avoir beaucoup d'argent des artistes qui représentent la Guinée dignement les artistes qui vont en Europe pour aller représenter la Guinée dignement un rappeur lui il se promène dans mon village là-bas en train d'insulter damaro non mais le petit là n'yafimba n'yafimba dougula narago dougula belé belé n'yafimba il m'a toko méni ko artiste anna feke sofe méni bon azayano m'en a respecté de dondrout voilà attendez il y a un grec ici là lui je vais le banni d'abord parce que mes parents de la forêt là je vais pas toucher quelqu'un voilà lui seulement je le banni complètement donc famille comme on l'a dit en tout cas j'ai reçu des messages ma première vidéo et comme je l'ai dit il faut soutenir nos nos activistes du côté du sénégal voilà et beaucoup m'ont écrit voilà ont bien aimé ont bien aimé euh bas du pavé nous on n'incite pas les gens sinon moi je pouvais dire à créouane il faut jeter les cailloux des trucs non je ne suis pas quelqu'un comme ça et je ne le ferai jamais je ne dirai pas aux gens voilà d'aller jeter des cailloux non et comme c'est des gens qui pensent que ce régime là va continuer ils n'ont pas ils n'ont qu'à continuer à rêver le jour que Mamadi va tomber on va vous allez voir leur vrai visage ces gens là vous savez dans la vie il y a des opportunistes voilà s'il a il y a là sans te mentir je n'ai pas les nouvelles de Fourniquet et de Bilo et j'ai demandé pour les enfants de PV on m'a dit que l'autre était dans un état un peu critique oui oui mais ils m'ont dit avec certitude que Moïse n'y était pas il n'y était pas là-bas où il est ailleurs ça il m'a dit il n'est pas là-bas s'il n'est pas là-bas c'est qu'il n'est dans aucune prison de la capitale donc c'est ce que j'ai demandé mais les jours à venir quand j'aurai l'occasion de contacter encore la personne je vais lui dire vous savez Mamadi il est très stratégique les éléments il les change à tout moment c'est pourquoi il est difficile pour nous aujourd'hui d'avoir certaines informations l'effort spécial vous savez que c'est des clans et des clans Mamadi a divisé les forces spéciales chaque unité voilà les commandants donc aujourd'hui tu es là ou bien on vient vous réveiller à minuit dégager vous partez ailleurs donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ce n'est pas facile aujourd'hui tu vas voir quelqu'un demain il n'est plus là-bas quelqu'un a envie aujourd'hui demain ils l'ont éliminé voilà si les autres ont quitté il était vivant toi c'est le groupe là que tu as contacté ils vont te dire que la personne la personne elle est vivante maintenant le lendemain si le groupe est remplacé et qu'ils l'ont enlevé et l'autre groupe ne revient pas tu vas penser qu'il est vivant mais si tu n'es pas rentré en contact avec les autres tu n'as aucune nouvelle c'est comme ça avec ces bandits là mais pour dire que Kassa quand même et sauf si vous parlez avec les gens de là-bas vous allez comprendre même les éléments des forces spéciales même eux-mêmes même eux-mêmes ils ont peur de leur vie même les éléments des forces spéciales même eux ils ne sont pas en sécurité vous avez vu tout récemment ça c'était entre eux là-bas l'événement de Kaloum c'était entre eux donc comme je le dis toujours la Guinée gha heri nanakui à la ghanaraba moube mme phala mme phala mme phala mme phala mme phala la guinea gha heri nanakui la guinea kabirin kwe tagi moussali mme phala 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 la solution mme phala mme phala mme phala mme phala silla silla vous savez que LCC c'est un ami à moi ce que vous ne comprenez pas le CNR de partout où moi ça peut me faire mal c'est ce qu'ils vont essayer de faire LCC c'est un ami je vous ai dit 2020 LCC et moi on s'est rencontré en Guinée j'ai partagé le même appartement avec LCC c'est comme un frère à moi LCC et moi on échangeait presque chaque jour avant même son arrestation même une fois j'avais fait un accident il y a un peu longtemps j'étais au téléphone avec LCC je faisais j'avais faire un accident donc LCC c'est comme un frère mais ce que vous voulez là moi ça dit d'autres vont parler c'est bon mais quand moi je vais parler là c'est qu'ils vont aggraver son cas encore c'est ce que vous ne comprenez pas vous pensez que moi j'ai oublié comme vous voulez que je vous explique je vous explique maintenant parce que les gens vont dire vous avez vu d'abord non vous savez moi je ne fais pas cadeau au CNRD moi je vais venir parler de LCC ils savent déjà eux-mêmes ils savent que LCC c'est mon ami donc c'est pourquoi moi ne même pas parler ça va même mais parler à Waïvan dit voilà ce que vous ne comprenez pas avec le jeu de ces gens là sinon chaque jour moi je pense à LCC et ce que nous faisons en cachette on ne va pas vous dire ici voilà donc si là il y a là c'est un peu cela sinon je te dis LCC c'est mon frère bon n'oubliez pas pardonner la famille nos frères du côté du Sénégal et donc tous les patriotes tous ceux qui peuvent faire quelque chose pardonner pour les soldats du côté du Sénégal voilà ceux qui veulent aider ils ont besoin du numéro de Hadji contactez-moi je vais en priver je vais vous donner le numéro de Hadji quand tu es père de famille tu as des enfants tu es assis dans un pays comme le Sénégal moi j'ai fait 6 mois au Sénégal je suis à Koulou moi mes frères me donnaient plus de 1000 dollars nous sommes à Sénégal plus de 1000 dollars pour mes petites dépenses mais nous sommes à Koulou avant le fin du mois malgré que nous sommes à Sénégal parce que c'est là-bas moi j'avais pris mon visa pour venir aux Etats-Unis c'est là-bas donc je connais la vie du Sénégal je sais comment ça est j'avais des amis parce que les gens vont dire ils ont des amis parce que j'avais des amis qui étaient là-bas et moi je ne mangeais pas ça mes amis donc à Kobrin-Nanira nous sommes à Mbore nous sommes à un restaurant où nous sommes à Mbore donc nous sommes à Koulou Dakar Dakar Vina qui est en arrière Bangi Sari Kouran Dakar Fauté Vina na meni donc on n'a pas d'yade quelqu'un faut donner voilà à Kourou moi je n'ai pas quelqu'un de m'aider moi ça va déjà à l'âme de l'île nous sommes à Fauteta nous sommes à Walfé nous sommes à Kontoflé nous Bore nous sommes à Kiremara voilà nous sommes à Kiremara de l'autre côté nous sommes à Kiremara nous sommes à Dakar c'est mes frères qui me donnaient c'est pourquoi je vous ai dit ici nous sommes à 1000 dollars à Bire d'où mani mounoum Bore bon imaginez Bore n'a pas famille Birina na meni voilà Birina n'a pas famille Birina beni donc mgaye fanga e asa erouni combatt nagara Birina rabaman c'est comme les soldats soldats et nous si gérissori bon ibe mgaye dosse nan gani mma pas kiremou nom ma loup ta ha efa dosse soldats dosse hanimani ma a kombi birin mouta nan to e wato rebe ena mou kombi fe otan re kommenter sa ma founou kombi ti de mren defa wkombi souno om kombi ti mgri om kombi ma kombi birin sa mouta nan fare menas tout le menas sur nou n'ta mous siga ma boite to n'yam mou n'yenge a cause de ce combat la parce que mou amane djibok kasi gayari donc waa komprande moun a fén rancuy fa la fén ti a populer kwa kwa c'est pas facile go ou laman wana n'an komprand mou fanga vina n'an danger feng bebe nana menas senna han donc o mire souteni o nomen rana sandola mokoro de sandola senkandola mokoro ving dolom mokoro alabè omere souteni senna l'air indé quand les gens la vont venir et nous fa non vous pouvez écrire même a jiva vous répond voilà donc on nomen nagan tuna on naga falade ving dolom ou bien 25 euros mokoro 25 euros mokoro il nomen rabade il y a khali il y a contribution donc ça c'est beaucoup il ne faut pas te dire que 25 euros c'est petit non miki kiri miki fri miki sagan nénu nakhani voilà et non ma nasade abou refari a non ma malibèk sarade il a une famille en amène sinon aujourd'hui otayata kolon benito aujourd'hui si c'est l'argent ils vont lui proposer parce que benito yara ega 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 parce que quand les gens changent un peu de position il y a certains qui viennent pour insulter ah kiti si tu as pris l'argent toi tu as donné quoi à la personne si tu dis qu'il a pris l'argent toi tu l'as donné quoi c'est pourquoi j'ai dit souvent il faut réfléchir quand tu vois quelqu'un en difficulté il faut l'approcher il faut lui parler il faut lui dire ah mon frère qu'est-ce qui ne va pas maintenant il aura kontofili yara kolomane mais benira falakiki devant certaines situations tu n'as pas le choix ah ah il y a tout guine et falam a bandi guine situation d'ega kakameno mi farade et face à certaines situations il y a dignité fémou namén donc quand tu as des enfants derrière toi si tu as chongro ok 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 donc c'était les conseils que j'ai donné à certains ici voilà matin midi soit ils sont dans nos lives mais quand tu fais un poste ou bien tu tu es souvent découragé tu te sens abandonné et que tu sors pour faire certaines vidéos au lieu d'encourager les gens ils ne le font pas ils insultent c'est pas bon ce n'est pas bon vous avez vu Hadja a eu de sérieux problèmes à Dakar mais jusqu'à présent il est dedans s'il avait voulu abandonner il allait abandonner depuis là mais il est ressorti encore mais mara facebook mou mègyo sare fifé alou anam mrende ou nye kiya nare no anam meni vous savez sa situation la ba il a fui depuis alfa ratan afa meni jifé birimbar araba anam meni toujou wak koulou adji pe pa rentrer en gine an sou la gine to y fak koulou men a roul ngan bama nouvel ngan fima a même y'a des gens des fois on ngan ngan tongo de faut état vous pouvez recharger son numéro orange là-bas nab birim contribution nannaki tout ça là c'est des contributions vous avez le numéro de adji on ngan 15 euros 10 euros 5 dollars 10 dollars vous pouvez envoyer sur son compte voici des contributions pour nous encourager là on sent que oui on n'est pas abandonné parce que adji ne vous n'avez pas dit que lui c'est le président d'un parti politique ou bien même d'un parti politique non toi qui dit que sidi et l'âge c'est le se sont vues c'est une bonne chose voilà si je ne connais pas le contenu de la rencontre qu'est ce que tu veux que je parle que je vois une photo que je parle de ça je vais parler de quoi je ne sais pas ce que le présent c'est l'o et le présent sidi a se dit et quand je vais contacter les proches de la seloudal et qu'ils me font le bilan de la rencontre comme ça je peux sortir je dis voilà sidi et le présent c'est lui ils se sont vus mais tu veux que je vienne ici mentir devant vous donc pour l'instant je ne sais pas ce qu'ils se sont dit donc calmez vous quand on va nous remonter les informations concernant leur rencontre on viendra ici pour vous dire mais comme je vous ai dit la date la plus importante c'est le 30 décembre et les forces vives ils feront une déclaration c'est aussi simple toi qui parle de madik c'est vous qui faites que moi je parle de certaines personnes moi pour vous dire c'est quand j'ai envie d'aller voir si on me dit voilà ou je veux inviter Adji ou Benito moi je vous dis je ne suis personne voilà Benito j'ai je vais vous montrer ma page il y a que 13 personnes que je suis vous pouvez voir les noms ici mon compte les les comptes que je regarde il y a ma page d'abord ma Guinée 224 ma Guinée le général 5 étoiles le président Alassane Ouattara le petit député Ibramassouri l'incont Souma Nasser Abou ça c'est purement religieux Jelima Kuyate Abim Marwan Hanki Fahmou Pétal ça c'est notre frère Ousmane Sonko le président Voici le compte que moi je suis abonné ici mon l'autre compte je suis abonné à la page officielle de le téléphone que j'utilise le compte qui est sur ça donc c'est pour vous dire que moi je ne regarde même pas ces gens donc si ce n'est pas vous et je l'ai dit si vous voyez on m'insulte pardonnez gardez pour vous là-bas vous savez ce qui me met à l'aise c'est quand tu ne vois pas tu n'entends pas que tu es à l'aise et eux ils parlent là-bas moi ça dit ceux qui m'aiment je les ai déjà dit ici vous voyez quelqu'un qui cherche la visibilité qui dit mon nom qui m'insulte moi ça a quel intérêt sur moi ça dit ils n'ont qu'à insulter comme ils veulent moi je n'ai pas le temps de venir m'asseoir ici quelqu'un qui n'est même pas connu quelqu'un qui ne peut pas influencer sur moi quelqu'un qui ne peut pas me faire changer quelqu'un qui peut bien faire pour moi est-ce que moi je vais regarder ça moi je ne vais pas regarder ça je vous ai dit les gens peuvent parler mais nous nous connaissons sur les réseaux sociaux qui est influent qui les Guinéens écoutent qui est sincère qui est droit donc les Guinéens savent faire la différence voilà est-ce que moi j'ai besoin de venir parler de ces gens là ici vous voulez que moi je donne je perds mon temps on a tellement de sujets à parler là-bas ils peuvent insulter ils peuvent raconter des salades ils peuvent tout dire ils peuvent dire des conneries moi ça ne me dit absolument rien ces gens là savent de lui là il n'est qu'à sortie qu'il va moi me défier moi je suis tellement droit que ces gens là ne peuvent rien contre moi ok donc si le jour ils veulent ils n'ont qu'à franchir la ligne rouge j'ai la réponse de tout un chacun j'ai la réponse de tout un chacun donc moi je les laisse dans l'Europe vous savez le CNRD tous ceux qui veulent défendre le CNRD mais allez-y sinon il n'y a pas de programme à défendre il n'y a pas de programme à défendre et moi je n'ai pas le temps pour venir m'asseoir pour répondre à un petit blogueur non ils ont tous échoué ils veulent se rélever non mais vous savez Madik vous avez une fois vu ma vidéo ici avec Madik après le coup d'état quand il a quitté Konakri il est venu au Canada vous avez vu ma vidéo avec lui c'est que lui-même il a dit sur Ousmane Gawar vous pensez que j'ai le temps pour venir m'asseoir pour des Konuri il sait ce qu'il m'a dit lui-même il sait ce qu'il m'a dit moi je ne vais pas me presser pour le répondre ici mais comme je l'ai dit quand ils vont tous franchir la ligne rouge et là vous connaissez votre général 5 étoiles moi je ne suis pas un bavard moi quand je parle avec quelqu'un je garde je laisse d'abord eux-mêmes venir me provoquer mais sinon moi je suis tranquille je n'ai rien contre lui voilà il y a un respect mutuel entre nous il y a des moments où on s'appelle mais moi quand je vois quelqu'un qui n'est pas droit non mais je ne perds pas mon temps je change avec des hommes de confiance pas des hommes qui ne sont pas constants donc je vous dis de vous calmer vous savez les MADEC c'est eux qui sont derrière Tomba c'est eux l'affaire de partie de Tomba et si ce n'est pas qu'en Guinée c'est pourquoi j'ai dit au Guinée vous savez le Guinée ne réfléchit pas avant d'agir il y a eu le procès et le procès a été suivi quand Tomba parle c'était applaudi pour Tomba quand Dadis parle c'était applaudi quand Marcel parle donc c'était comme un cinéma donc chacun avait des acteurs dedans dans le procès mais lorsque des gens pensent que la popularité de Tomba dans le procès qu'ils vont le mettre à la tête d'un parti politique je ne fais que rire vous avez vu dans quel pays sérieux du monde quelqu'un qui est condamné n'oubliez pas le 28 septembre d'abord il est condamné on ne se limite pas là il y a l'affaire de Macambo qui n'est pas encore finie et vous voyez des guignols venir nous dire que Tomba est président d'un parti politique ça dit faites du sérieux pour la Guinée faites du sérieux Tomba est qui pour être président en Guinée ça dit moi j'aime Tomba vous avez vu ici je l'ai aimé pendant le procès mais ça ne veut pas dire que Tomba peut être président président de qui à un moment donné faites la part des choses arrêtez des bêtises à un moment donné on sait qui finance aujourd'hui Tomba nous savions qui finance Tomba c'est le même Mamadi Dumbuya qui finance tout ce qui se passe aujourd'hui Tomba à quoi ? Tomba à quelle entreprise ? parti politique nous savions tout ce qui se passe si vous pensez que la popularité qu'il avait dans le procès que les Guinéens vont venir voter pour Tomba mais vous êtes en train de rêver ? vous êtes en train de rêver ? pensez que c'est n'importe qui qui devient président ? vous allez faire tout de suite tout ce qui aimait Tomba vous allez voir la réaction des gens bientôt il n'a pas fini avec le procès de l'autre qui ne font pas qui ne font pas c'est un peu qui ne font pas ce qui se passe ce qui se passe c'est un peu qui ne font pas ce qui se passe il y a tellement de cadres aujourd'hui tu n'as jamais même travaillé dans la déministration bien problème il y a un problème il y a un problème il y a un problème le 23 septembre il y a un problème 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 autant vous allez faire que le candidat aura parti parce que les gens à l'étranger ils ont aimé l'intervention de Tomba lors du procès autant vous pensez que ça vous êtes non mais quand même faites du sérieux faites du sérieux dans ce pays là il faut faire du sérieux à un moment donné comme je vous l'ai dit je n'ai rien contre Tomba mais pour la Guinée oublier oublier Tomba pardonnez pardonnez arrêtez de nous insulter arrêtez de nous insulter il n'y a plus de leaders politiques si c'est ça on va laisser Mamadik en même temps quand même il y a un problème de Nathalou Nakirine vous voulez jouer avec la Guinée où la Guinée qui est insultée Dadis pour faire face au procès il a démissionné de son parti Dadis on avait créé un parti mais pour faire face à la justice guinéenne il a démissionné c'est pas Ibrahima Shérif c'est Shérif non c'est Shérif qui a pris la tête de leur parti selon les autres vont dire aussi Dadis il est le candidat de leur parti pourquoi Dadis a démissionné vous vous venez encore pour nous dit tout présent d'un parti Dadis a démissionné Sekouba Kou Sekouba Kaba Mera Falignan Alou Danka Delou Nalta Té Mourokuro Yaye Mamadi vient de Kanka c'est-à-dire ils font tous les mouvements de soutien ailleurs c'est pourquoi je suis fier de Kanka Mkalo Kankaka Lidi Kanka Kanka depuis Koudetam Mika Mafo Mamaya Made Mafo Mamaya Shérif la Mamaya mais nous au terre il y a eu quel soutien pour Mamadi à Kanka depuis que le bandit est venu c'est maintenant il a pris des machines qu'il veut faire autoroute à la rentrée de Kanka parce que on a parlé il a fait quoi il a fait quoi il a fait quoi mais Troya Mie Kanka Kanka Lidi Beka Olo Beka Mie Beka Djamana Lidi Beka Olo Nalta Té Fis Rilom Balia Beka Loon Avant 2009 2010 Kanka Terenyam Mwami Nani Kanka Solada Kanka Kanka Demiselt K Nome Place Kanka Villa Etaj O Kanka Terenyam Kanka Diretteur du point autonome Manka Gouverneur de la banque centrale Manka Ministre du budget Manka Prosa S Butter Kanka oso Captiven Kanka Kanka Prosa 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 un homme voleur. Comme il s'agit de memories, je vais me dire que tu joues pour toi. Tu as dit car tu verras que c'est pas que tu J idras. Comme tu donnes ma tête. Je ne m'envoie pas. Je ne vous considère pas. Je préfère voter moi parce que j'adore ça. nous on raisonne il y a raison il y a la mort il y a la mort voilà tu as raison tu me dis de rentrer tu as parfaitement raison ta maman c'est ma copine il faut dire à ta maman qu'elle me manque toi tu as le docile comme tu me dis de rentrer tu as parfaitement raison ça fait 3 ans que je n'ai pas vu ma copine le contrat que j'ai signé avec ta maman je dois construire l'étage pour elle d'abord donc je n'ai pas vu ma copine nous on fait le net je ne vais pas faire ça alors que je n'ai pas vu ma copine je ne vais pas faire le contrat que j'ai signé avec ta maman je dois construire l'étage pour elle d'abord ma mère te signer pour ça Il ne peut pas faire de l'air de ma voiture. Parce que les gens ne sont pas en train de faire de l'air. Ceux qui étaient à 1000, aujourd'hui, c'est plus de 2000 et quelques. Il y a des gens qui sont à l'arrière. Il y a des gens qui sont à l'arrière. Il y a des gens qui sont à l'arrière. Il y a des gens qui sont à l'arrière. Il y a des gens qui ont à la famille. Il y a des gens qui sont à l'arrière. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. On tient la suite. Demain. Non, non, non. Je ne suis pas vacciné. Je ne suis pas vacciné. Trois ans, je n'ai pas vacciné. Je ne suis pas vacciné. Parce qu'il n'y a pas. On est prêt. On est prêt. Parce que ceux qui me suivent comprennent. Ils savent que Damaro, ça ne fait pas partie de mon habitude ici. Mais comme autant, je ne suis pas vacciné. Je n'ai pas une sufficiente discussion. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye.